Et Dieu a fait que lorsque Diabra est venu prendre langue avec eux, ils nous ont prêté oreilles attentives et nous les en remercions. Permettez-moi également de remercier à ma droite l'honorable député Ndeye Awa Mbouine, qui depuis le début de cette crise n'a ménagé aucun effort pour qu'une issue heureuse soit trouvée. Et permettez-moi surtout de remercier le président de la République. Parce que nous Diabra, tout ce que nous faisons, nous nous adossons sur les recommandations coraniques et sur la sourna du professeur qui a dit, que Dieu a dit que toi croyant, je n'ai pas besoin de ton remerciement, si en me remerciant, tu ne confonds pas dans cette expression de gratitude la personne à travers laquelle j'ai fait passer le résultat de la concrétisation du vœu que vous aviez exprimé. Donc c'est à travers le président Macky Sall qu'une issue est en train d'être trouvée pour cette solution. Et quelle est cette issue ? Lorsque la déclaration a été rendue publique grâce à la diligence de la presse et nous les en remercions, le Premier ministre m'a appelé ce matin à 10h moins 10 pour compatir avec Diabra au calvaire que vivent les agents de l'ex-ama Sénégal. Et il m'a fait comprendre qu'il est disponible pour s'impliquer personnellement pour qu'une issue heureuse soit trouvée à ce dossier. Et il m'avait dit qu'une voix plus autorisée que la sienne me le signifiera de vive voix. Et effectivement, vers midi, aujourd'hui, samedi, le président de la République en personne m'a joint au téléphone pour me confirmer ce que le Premier ministre m'a dit et que ce dernier va rencontrer les travailleurs de Amas Sénégal. Quand il a passé le téléphone au Premier ministre, ce dernier a été très précis en me demandant de transmettre aux grévistes de la fin le message suivant, à savoir que nous sommes en phase de dialogue national qui ne doit exclure personne. Dialogue économique, dialogue politique, mais également dialogue social, parce que le dossier Amas Sénégal relève du social. Donc le Premier ministre a décidé, mardi prochain, le 14, Inch'Allah, de vous recevoir en personne à la primature. Et à ce moment-là, j'ai dit aux agents de l'ex Amas Sénégal et à le responsable délégué du personnel pour éviter les va-et-vient de faire en sorte que le Premier ministre puisse disposer, séance tenante, de tous les éléments devant lui permettre de se prononcer de manière claire et ferme sur cette affaire. Donc je vous ai demandé que ce jour-là, vous prendrez soin d'avoir par devant vous le fameux protocole à travers lequel l'État reconnaît vous devoir 3 milliards 91 millions. Ils m'ont fait comprendre que le document existe, donc nous en rendons grâce à Dieu. Et n'oubliez pas également, avant de venir, de me spécifier sur liste que je dois déposer tout de suite au poste de sécurité de la primature, le nombre d'agents devant constituer la délégation de Amas Sénégal. Voilà, on m'a donné la liste et ça tombe très bien. Nous avons donc 10 personnes qui viendront, plus la délégation de Diamra, à peu près 5 personnes. Ça fera 15 personnes qui feront face le mardi 14 à 11h au Premier ministre. Et nous avons bon espoir qu'une issue heureuse sera trouvée. Nous avons bon espoir parce qu'il y a eu des indices encourageants, à savoir que l'année dernière, bien que ce dossier relève de la gestion du régime précédent, n'oubliez pas que c'est en 2006 que Amas a été dissous. Alors nous sommes confiants parce que sur la base du principe de continuité de l'État, le président Matissal avait voulu faire un geste l'année dernière, 130 millions. Alors nous lui demandons cette fois-ci de faire un geste beaucoup plus fort par la grâce de ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de solidarité vis-à-vis des plus faibles. Également un mois de solidarité particulièrement à l'égard de ceux qui sont victimes d'injustice, or les travailleurs de Amas Sénégal sont victimes d'injustice. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce que nous voulions vous délivrer comme message. et vous disons donc à mardi prochain, à 15h, à la primature, et à 11h, à la primature. Nous remercions également le préfet de Guéjoie, qui a bien voulu...